Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la diaspora, Écoutons avec mépris l'Homélie d'un diacre du satanisme. Dans un pays où le peuple souffre, pas d'eau potable, pas d'électricité, des routes bio-géodégradables sans en finir, et le but de la condition humaine, sociale et existentielle, exécrable. Devant un pater de soumis en présence de l'archevêque du mâle, ils ont le courage de parler d'un bilan réussi. Quel cynisme ! Écoutons. Dans cette salle, tout le monde a déjà lu cet ouvrage. Un ouvrage riche en anecdotes, en partage d'expériences, en illustrations, mais aussi en leçon tirée de longues années de constructions ininterrompues. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir le Ministre d'Etat, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, M. Jean-Jacques Bouillard. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'Etat, M. le Président du Sénat, M. le Président. Par ailleurs, je vous informe que Déni Christes Sassongueso est devenu l'un des cas d'école des êtres reptiliens. Il est déjà très entraîné, conditionné et sous emprise de la duplicité Med in archevêque du mal, Déni Sassongueso, son papa alduthérien. Voici Déni Christes Sassongueso, le paroxysme de la duplicité. Cet individu que vous allez entendre est l'expression concentré des valeurs humaines. Il pique sans gêne, mais a le courage de parler de l'éthique qu'elle camble. Bien public. Si nous n'améliorons pas le climat des affaires, les financements iront chez les autres. Il ne tient qu'à nous d'améliorer notre climat des affaires par la transformation des mentalités, la transformation des hommes pour que les partenaires qui viennent ici ne restent pas une semaine en train de tourner parce qu'ils ne sont pas reçus par un ministre, parce qu'il y a un papier qui traîne à l'administration, parce que les uns et les autres demandent une espèce de perdième ou une commission et le partenaire privé, lassé, reprend son avion et repart. Qui a perdu ? C'est en réalité le pays. Le pays a des ressources. Nous avons un environnement économique stable. Le président a tendance à parler de l'OMERTA, mais tant que dans les administrations, il y a des cadres qui cultivent les antivaleurs et qui ne sont pas sanctionnés, mais là aussi, ce n'est pas fait pour attirer l'investisseur. Le contrôle parlementaire... Pauvre Congo, la honte est morte dans notre pays, dirigée par l'archivêque du mal, la preuve. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais adresser ici un message à Denis Christel Sassou Nguesso. En effet, de quelle éthique vous parlez ? D'abord, c'est quoi l'éthique ? On ne peut parler de l'éthique sans conscience. En particulier, la conscience psychologique, liée à la raison. La raison va avec le droit, la justice, c'est-à-dire avec les lois et règlements, les administrations, les institutions, bref, avec les notions les plus insignifiantes de l'état. Bref, la raison va avec le respect des règles communes, c'est-à-dire, ou, c'est ce qu'on appelle, le sens de l'intérêt général, le respect de l'intérêt général, du bien commun. Or, sur ce plan, Denis Christel Sassou Nguesso, vous êtes devenu aussi l'archivêque du vol, l'incarnation des voleurs de l'état congolais sous la dictature de votre papa. Cependant, continuez à jouer contre l'état congolais, contre le peuple congolais. Je vous rappelle que, dans l'état, on ne sait pas qui est qui. L'état est tellement froid. On ne sait pas qui est qui. Avec le droit, vous punira sévèrement. Je suis sûr, à 100% que, quand tout sera terminé, cette grande cour de recré antisocial, criminogène, immoral, dissolue, liberticide antidémocratique incarnée par votre papa. Quand cette grande cour de recré sera terminée, vous finirez votre vie en prison. Passez dans ce pays-là, on ne sait pas qui est qui. Mesurez vous-même ce que votre papa a fait aux uns aux autres dans ce pays, avec les moyens de l'état. Donc, on ne joue pas avec les moyens de l'état comme ça. Et vous passerez votre vie en prison. Il y a des gens dans ce pays, ils attendent au moment venu. Vous punissez vraiment. Vous n'aurez pas de marche. Vous n'aurez nulle part où se cacher dans le monde. Le Congo sera là. Donc, continuez à jouer avec le feu. C'est un conseil. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, vous avez tous vu que Denis Christel Sassoum-Guessou joue avec les moyens de l'état et les ressources naturelles de notre pays, avec arrogance et rébellion d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, pour terminer, je vous informe que Denis Sassoum-Guessou, comme son fils de Denis Christel Sassoum-Guessou font partie des êtres reptiliens. Ce sont des êtres qui ne vivent que dans le mensonge parce qu'ils n'attachent aucune importance à la vérité. La vérité va avec la conscience, et notamment psychologique. Cette conscience est en rapport avec la raison. La raison va avec le droit, la justice, la vérité, l'éthique, ou plutôt avec la conscience, nous humains, nous nous distinguons des animaux et des fous et des folles. La conscience va avec le respect des lois et règlements. Or, les êtres reptiliens n'attachent aucune importance au mensonge, ni à la vérité. C'est tout simplement parce que, pour eux, mensonge ou vérité, c'est la même chose. Ça n'a aucune importance. C'est pour cela que les êtres reptiliens sont des véritables acteurs anti-démocratiques et anti-sociaux. Incroyable ! Parce qu'ils sont capables de jouer la vérité comme des mensonges, avec la même motivation ou avec la même force, contrairement à nous humains qui, pour avoir cette force-là, nous sommes forcés d'user de la vérité. D'ailleurs, c'est dans la vérité que nous sommes capables de donner la force à nos propos. Si les êtres reptiliens, comme Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christel Sassou Nguesso, nous avions là des êtres qui usent du mensonge ou de la vérité en fonction du rôle qui leur a été attribué. Parce que ce sont des êtres à qui on leur a attribué un rôle, tout en haut de la pyramide. Ici, il s'agit de la pyramide France-Afrique pour Denis Sassou Nguesso et pour son fils, la pyramide de l'épicerie familiale fine. Parce que ce sont des êtres à qui on leur a attribué un rôle tout en haut du sommet de la pyramide. Il y a des décideurs qui attribuent des rôles et à partir du moment où vous tenez ce rôle et que vous amenez avec vous tous les êtres que vous pouvez, le maximum que vous pouvez et à partir du moment où vous tenez ce rôle, vous avez le droit de continuer à poursuivre votre mission. Les reptiliens sont des êtres ou des humains à sans foi, sans âme ni conscience et qui parviennent à se convaincre de leurs mensonges comme de leur vérité. Ce sont des parfaits acteurs, liberticides, anti-démocratiques, anti-citoyenneté, criminogènes, immoraux, dissolus, anti-civilisation et confiscatoires, d'ailleurs, du bien commun, comme leur propriété privée. Et, dans le cas de Denis Sassou Nguesso, lui, il joue de la France Afrique et des intérêts étrangers comme sa compagnie d'assurance. Et pour combattre encore, toute dictature a un départ et un terminus. Tout a un début et une fin. Donc, au longa, la lutte continue. Vive la victoire qui est inévitable. Merci beaucoup. Au décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirai plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans explication. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassoul Guesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassoul Guesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Par conséquent, tant que nous ne prenons pas notre responsabilité du peuple, Denis Sassou Guesso mourra certainement au pouvoir et ce pays en déclin avant 2025. Par ailleurs, le déclin du pays qui est déjà annoncé et la réorganisation géostratégique du monde et surtout à l'échelle continentale et en particulier à l'échelle en France Afrique seront peut-être là des facteurs déterminants et ou aggravant du régime de Denis Sassou Guesso dégage.